hello tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une petite astuce j'ai décidé en effet aujourd'hui de vous montrer comment je réalise ici cette boîte déco dans laquelle j'ai glissé un ferrero rocher cette boîte elle va pouvoir me servir de marque place de déco de table éventuellement de calendrier de l'avant bon c'est un peu tard maintenant mais je vous montrer quelques petites astuces j'ai ici posé les cartes que j'avais réalisé avec la même collection et là j'avais confectionné une genre de un genre de petites boules à suspendre dans le sapin notamment ou des boules pourquoi pas pour décorer votre maison ou accroché aux poignets de porte pour réaliser tout ça j'ai utilisé dans le catalogue saisonnier la collection c'est noël au village et notamment le lot coming home que vous retrouvez page 26 de ce catalogue c'est un lot que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup les petites maisons c'est pas spécialement pour moi dédié à noël ça convient à plein d'autres occasions encore ce que j'aime surtout c'est qu'en achetant le set de tampons seul en l'eau ou avec un autre produit 3 euros sont reversés à des organismes qui oeuvrent dans les domaines de l'adoption l'infertilité et les familles d'accueil et donc c'est l'occasion de faire un joli geste je trouve et de participer indirectement ou directement d'ailleurs à une bonne cause le set de tampons le voilà il est associé à des découpes donc on va retrouver différentes découpes pour les sapins l'arbre la voiture et le reste et donc il existe aussi des découpes pour les maisons donc il y en a différentes tailles je vous montre ce que j'ai ici sous la main et voilà il faut savoir que si vous n'avez pas le set de tampons vous pouvez utiliser les découpes pour découper les maisons qui se trouvent sur le papier à motif directement une petite astuce que je peux vous donner c'est prendre le papier à motifs où vous retrouvez tous les motifs de maison et tout découper d'un coup avec votre machine de découpe vous glissez ça dans une enveloppe et vous récupérez vos découpes au fur et à mesure où vous en avez besoin quitte à prendre du temps pour découper autant le consacrer une bonne fois pour toutes j'ai envie de dire donc là je vais vous montrer le résultat de mes découpages et découper toutes les maisons qu'il y avait les couronnes les sapins enfin j'ai vraiment découpé tous les motifs pour retrouver sur cette page et je vais avoir juste à confectionner mes cartes et assembler tous les motifs comme j'ai envie donc pour moi je trouve que c'est quand même un gain de temps vous avez vu bon j'en ai encore plein j'ai mis ça dans une enveloppe pour ne pas les perdre et je les utilise au fur et à mesure comme je veux alors qu'on soit bien d'accord aujourd'hui je vous montre pas comment j'ai réalisé ces cartes puisque j'ai simplement découpé dans du papier uni j'ai même pas tamponné les maisons ici et je les ai assemblées au fur et à mesure les petites étoiles que j'ai pu mettre sur cette carte ce sont des étoiles qu'on retrouve ici dans le set de temps compte donc voilà rien de bien compliqué c'est plutôt quelque chose d'assez simple et classique non aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai confectionné cette maison ces maisons alors sachez qu'il est possible d'en réaliser différentes différentes boîtes avec ou selon les découpes les maisons que vous allez utiliser pour mon ferrero rocher j'ai préféré cette maison ici puisque la largeur de mon ferrero rentre parfaitement dans la boîte alors que celle là est beaucoup plus longue il aurait fallu peut-être un ou deux ferrero et les autres sont un peu plus grandes ou plus petites et donc ça me convenait pas néanmoins vous pouvez quand même faire des boîtes pour décorer votre table par exemple pour confectionner donc cette boîte vous allez avoir besoin d'un papier uni alors vous voyez que je l'ai fait ici tantôt avec du papier murmure blanc tantôt ici avec du papier gris granit et j'ai ensuite recouvert d'une maison supplémentaire je trouve qu'en gris ça ressort quand même vachement mieux après tout n'est question qu'une question de goût et vous faites vraiment comme vous avez envie vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni de 10,5 cm sur 14,7 14,7 14,8 ainsi vous pouvez faire quatre boîtes dans une feuille à 4 on va maintenant passer au pli donc dans ce sens on va plier à 3,5 cm moi je les prends ici tout en haut de mon mastico et dans la grande longueur on va venir faire des plis pareils tous les 3,5 cm donc 3,5 7 10 et demi et 14 il va nous rester une petite languette ici on aurait pu la faire plus grande mais je trouve ça un petit peu dommage dans la mesure où pour le coup on ne pourra pas en faire quatre boîtes par feuille à quatre donc comme ça ça convient très bien 3,5 cm c'est à quelque chose près la largeur de la maison pourquoi je c'est à quelque chose près ce que ça va être la largeur ici mais pas en haut là où le toit est plus grand vous allez voir que c'est finalement assez simple quand vous posez la maison donc vous voyez votre poinçon il a un côté en relief je pense que vous le voyez ici là autour quand vous posez votre poinçon sur votre découpe il vient plus ou moins naturellement se positionner à l'endroit où vous avez déjà confectionné ou plié on va dire ça plutôt comme ça donc il trouve finalement son sa position j'ai envie de dire naturellement et donc on va venir découper deux fois ce motif alors je tiens vraiment à vous demander de faire une pause de réfléchir un petit peu et comme d'habitude ne pas faire comme moi j'ai été pressé première fois que j'ai découpé j'ai découpé toute la maison donc évidemment c'était un peu foutu pour faire la boîte j'ai recommencé une deuxième fois et j'ai découpé la maison mais pas dans le bon sens nous ce qu'on veut c'est enlever ici le toit vous voyez pour que il puisse se dégager de l'ensemble de notre notre structure en papier et à lieu d'enlever le toit j'ai enlevé la base conclusion deuxième essai alors quand je dis enlever le toit si vous regardez peut-être un peu mieux comme ça vous allez comprendre on a notre papier ici et nous ce qu'on veut enlever en fait c'est cette bande là la bande duo donc on va devoir découper du haut jusqu'ici moi c'est ce que je choisis de faire jusqu'ici pour positionner votre poinçon vous pouvez utiliser soit la plateforme de découpe magnétique vous allez voir avec la nouvelle machine de découpe dès que vous positionnez dessus les aimants ils sont vraiment super parce que ils sont mis ils sont bien répartis partout sur la plaque donc ça ne bouge pas à droite à gauche si vous n'avez pas la nouvelle plateforme magnétique je vous invite à utiliser du ruban adhésif par exemple du masking tape ou autre chose un post-it peut-être aussi ça peut marcher pour maintenir votre poinçon ici afin ne pas qu'ils ne bougent pas et donc que vous puissiez découper tout ça droit dans votre machine de découpe ok je vais venir positionner ma maison dessus alors là faites attention ne mettez pas votre découpe comme ça sinon quand elle va passer dans la machine tout va être découpé en même temps donc vous allez devoir tourner votre papier en plus ça rentre et positionner votre maison ici et faire en sorte de découper en premier ce qu'on veut découper ce qu'on veut enlever donc à savoir ici le toit j'ai rajouté mon post-it pour tenir tout ça alors on est bien d'accord que si un post-it ça ne vous suffit pas vous en prenez un deuxième je vais rajouter ma plaque et je vais venir aligner le bord de ma plaque à la limite de ce que je veux découper ce que je vous conseille de faire encore ces deux vous voyez ici essayer de superposer au maximum la plaque du dessus et la plaque du dessous pourquoi je vous dis ça si vous mettez votre papier là et la plaque ici par dessus vous allez avoir des difficultés à tout faire rentrer dans la machine et à mouliner correctement donc placer votre papier au plus loin la plaque par dessus pour avoir on va dire un maximum de choses à mouliner vous aligner bien le rebord avec la découpe et quand c'est ok vous pouvez passer ça dans la machine alors si c'est pas aligné assez correctement n'hésitez pas à bouger votre poinçon ou votre papier je vais donc découper la première je vais vous montrer voyez j'ai découpé là mon premier toit je vais refaire la même chose donc pas la case d'à côté mais la suivante pour pouvoir avoir les faces bien alterner et je repositionne mon poinçon comme c'était le cas juste avant essayer de centrer ça de la meilleure des manières et on recommence l'opération de la même la même manière je mouline et je vous montre le résultat voilà ici donc on va pouvoir continuer là vous voyez j'ai mes deux toits qui sont découpés et je vais devoir enlever ici tout ce qu'il y a au dessus donc je vais venir mettre mon papier ici dans le masticot et normalement c'est aux environs de 7 et demi cm vous allez pouvoir découper c'est approximatif ce que je vous conseille plutôt de faire c'est de regarder ici à travers la rainure du milieu et découper avec votre lame donc pensez à vous aider ici des repères des traits qui sont réalisés et vous arrêtez jusqu'au pli que vous avez fait initialement sachant j'ai envie de dire c'est un premier jet quelque part si jamais il vous manque quelque chose vous pouvez toujours fignoler au ciseau alors je sais que vous allez peut-être me dire oui mais ici on voit les marques dépli j'ai envie de dire c'est pas grave pourquoi parce que là on va devoir tamponner et mettre une maison par dessus moi je les ai coloriés avec les stamping blends les feutres à alcool et afin qu'on ne voit pas la couleur à l'arrière de ma boîte qu'est ce que j'ai fait en fait j'ai pris mon tampon je l'ai tamponné sur du papier murmure blanc et je l'ai découpé et je suis revenu coller la maison ici et là on va d'abord faire dans l'ordre des choses et on va finir de découper notre boîte je suis certaine que vous allez comprendre on va dans un premier temps enlever en bas à droite la languette on va venir enlever ensuite les carrés et donc là vous pouvez remarquer tous les plis comme vous le souhaitez alors je vous propose de monter la boîte maintenant et de coller le papier à motif par dessus après à mon sens ça n'a pas vraiment d'importance lors dans lequel on fait tout ça alors je vais venir mettre de la colle sur ma première languette donc là bas vous collez soit dessus soit dessous essayer dans la mesure du possible de coller étape par étape et ne pas mettre de colle tout d'un coup voilà afin je pense d'éviter les erreurs alors après peut-être que le problème vient de moi miss catastrophe et que vous vous ne vous trompez pas mais voilà pour des gens comme moi même c'est le conseil que je peux vous donner j'ai fini par mettre de la colle sur la dernière petite languette que je viens rentrer ici à l'intérieur je maintiens ça quelques secondes je le pose à côté et donc on va pouvoir maintenant finir notre carte et tamponner nos maisons j'ai pris deux chutes de papier je sais pas encore si ça va rentrer ou pas je vais tamponner à la memento vous savez que c'est l'encre que vous avez besoin d'utiliser pour découper ensuite avec les fêtres à alcool alors là même avec la meilleure montée du monde ça ne rentrera pas je vais en mettre une ici il y a une autre part là peut-être un petit peu trop près du bord aussi je vais les coloriser d'abord et je viendrai les découper après je vais rester dans les mêmes teintes donc j'ai du mélodie de mangue du rose ici c'est pétale rose foncé je vais prendre et puis le toit je vais le faire en gris j'ai envie de dire on change pas une équipe qui gagne alors je vais faire ça rapidement et je vais maintenant les découper donc je les découpe et je reviens j'ai mes deux petites maisons vous allez voir vraiment très très simple je mets de la colle derrière jusque sur le toit je positionne bien ma maison comme il faut pareil pour l'autre face pas de jaloux et voilà pour vous montrer que vraiment il n'y a pas de tricherie j'ai pas d'action chez ferrero les premiers vous pouvez le faire regardez hop il rentre parfaitement j'espère que cette astuce pour confectionner des petites boîtes vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube pour ne manquer aucune de mes vidéos si vous êtes intéressé par certains de ces articles vous pouvez aussi vous rendre directement sur ma boutique en ligne une grande promotion se prépare à partir du 8 décembre je vous souhaite une très très bonne journée à bientôt ciao 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 ciao